BAM Tu prends en photo avec tes boucaves, c'est le fils de pute Quand tu m'parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de nuque MC, arrête tes pipeaux, arrête tes vices de flûte La mort c'est l'arrêt du coeur, l'amour c'est l'arrêt du huc Aucune rime en réduque, tu veux du loup, faut rémunérer La claque va être si forte que même si tu l'esquive, elle va t'enrhumer J'ai tourné la voix qui s'appelle Professeur Punchline Et tu parles beaucoup de punchline, tu le dis je crois une vingtaine de fois, ou même ça c'est plus Tu étais en train de compter tout à l'heure mais je me suis raté parce que... Bah après si je le dis dans un refrain, c'est normal qu'il soit répété plein de fois Après c'est pas, tu sais le titre Professeur Punchline ça fait 2-3 fois j'entends le truc Il se prend pour qui, pour Professeur Punchline J'ai utilisé le mot Professeur Punchline comme professeur tournesol Comme professeur qui a un côté un peu dingo, un peu foufou, tu sais Professeur Folding quoi Tu vois ce que je veux dire, c'est pas moi le boss de la punchline Attends, tu le dis dans un morceau Ouais Tu dis dans l'intro, à la fin je suis le boss de la punchline Ouais mais juste avant je te dis j'ai une grosse boss dans le punchline Je suis le boss de la punchline Allez dites sous un ton rigolote, tu vois c'est pas... Dans cette gecko faut bien comprendre, c'est plein de dérision, c'est plein de second degré Faut pas extraire les phrases comme ça et dire ouais là tu te prends pour le boss de la punchline Je suis la boss de la punchline, voilà ça, c'est ça cette gecko Mais j'en fais, j'en fais depuis toujours, depuis mes premiers morceaux Plutôt que de rouler en Subaru, je préfère rouler en deux chevaux avec un cadavre de flic sous la roue Reconnu comme reconnu, je veux plus de Michael Owen ou que Michael Owen J'ai toujours fait de la punchline de mon premier morceau à aujourd'hui Sauf qu'aujourd'hui je le maîtrise un petit peu mieux l'art, tu vois Le placement de... Bah voilà, je maîtrise mieux le truc Après là c'est une manière d'apprendre à cette vague de nouveaux MC et de publics qui découvrent le rap Ou des fois ils ont accès à un rap qui est pas riche au niveau de l'écriture Et que regardez, il y a Tonton qui est là, il va vous faire un petit cours particulier, un cours de rattrapage C'est quoi pour trouver une punchline ? Parce que pour le genre moi des fois j'écoute des trucs... Non, il y a des gens qui font la différence entre rime et punchline Ça veut dire que tu vas faire... Des mots qui riment et vont dire waouh la punchline C'est juste parce que c'est une mot qui rime En fait la punchline c'est où tu décomposes le mot, c'est une ligne qui punch C'est-à-dire que quand tu balances une phrase, elle est tellement efficace qu'à tout de suite elle provoque quelque chose Quand le mec l'écoute, c'est soit de la stupéfaction, soit de l'horreur, soit la surprise, soit t'exploses de rire Et elle est efficace, elle est montée tout de suite à ton cerveau, t'as pas eu besoin de comprendre longtemps Ça se trouve c'est une phrase qui parle d'un personnage d'une série que tu aimes bien Toi tout de suite elle va te parler aussi, les punchlines c'est subjectif Ça peut des fois parler à certains et pas à d'autres Pourtant si t'es une, je vais me tatouer love sur les phalanges pour te frapper avec amour Ça c'est une punchline J'ai essayé de détourner l'expression frapper quelqu'un avec amour Comment tu peux donner de l'amour à quelqu'un ? Le seul moyen que je te donne de l'amour en te frappant c'est en tatouant love sur mes phalanges Ça t'es en plein dans la punchline En plus punch elle parle d'un coup dans la gueule Mais il y a des trucs aussi, c'est pas vraiment des punchlines, c'est plus des phases marrantes Mais si mais un comique, mais non mais c'est, oui mais en quoi une punchline a pas le droit d'être marrante en fait ? Non mais... Les comiques, les humoristes c'est eux qui maîtrisent aussi l'art de la punchline Un grand punchliner c'est euh 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 des proches Tu vois il y a des mecs comme des proches ils ont essayé de faire croire parce qu'ils jouent avec les mots Tu dis jouer avec les mots, quand tu joues avec les mots Dans jouer il y a un côté s'amuser C'est, tu t'amuses Et il y a des mongols qui vont dire Oh il fait pas des punchlines, il fait des jeux de mots rigolos cette gecko Parce que ça c'est un cerveau de mongol qui va dire mais une punchline c'est pas un jeu de mots C'est n'importe quoi Justement, la punch elle t'a marqué, elle t'a fait golerie C'est-à-dire elle t'a provoqué quelque chose, elle a frappé directement dans le menton En quoi une blague c'est pas une punchline ? En quoi en fait ? Dans quelle école c'est écrit ça en fait ? Comment les gens ont connu le mot punchline ? Bon déjà les gens ne l'utilisaient pas à l'époque on parlait même pas de punchline Non on disait, il fait des bêtes de phase Ouais c'était des phases parce que c'était... Un punchline c'est court Mais avant c'était des phases, tu sais ça pouvait être des... Je sais pas combien de mesures mais ça... Moi pour moi ça reste tout le temps quand c'est des... Moi j'aime bien les apporter avec de l'humour Parce que c'est mon style, j'aime bien détourner un truc Et de l'instant où tu détournes un proverbe Ça le rend marrant tout de suite Parce que t'as détourné un truc que le mec connaît depuis longtemps Mais il y a plein de types de punchline tu vois Tu vois je dis être l'esclave de son patron c'est être le bouclier du roi Tu vois là c'est juste une comparaison Tu vois il n'y a pas quelque chose de marrant Et ça reste une punch aussi Mais moi celle que je préfère En quoi tu peux me dire Ouais mais c'est pas une punchline elle est marrante Tu sais c'est... En quoi ? C'est vraiment le truc sur la punchline, sur les phases... Ouais de toute façon une punchline ça peut être marrant si ça peut faire... Que la RATP me suce avec sa bouche de métro Ouais j'en ai déjà... Ça c'est pas... Après il y a des... Tu peux trouver ça marrant, tu peux trouver ça hardcore, tu peux trouver ça dégueulasse C'est... Sweet ! Percuté tu vois C'est quelque chose qui te choque, qui te marque en fait C'est quelque chose que tu peux extraire du morceau Et tu peux en faire un t-shirt Ouais Voilà c'est tout C'est quelque chose que tu peux en faire à quelque chose de merchandising en fait Tu sais... Parce qu'il y a pas une phase Tu dis suis-je un métro sexuel si j'encule un contrôleur ? Ou euh... Et ça c'est pas une punchline pour toi parce que c'est drôle Non mais bien sûr Non mais c'est ce que je dis Mais je veux dire il y a différents... Non mais il y a différents Et il y a vraiment des punchlines caca boudin qui sont des proutlines elles sont... Mais des fois elles sont... Tu peux en apporter une dans un texte ça peut être marrant Il y en a dix fois plus écrits, plus sincères, qui apportent un autre truc, une autre émotion De dire Ah putain le truc de ouf qu'il a dit le bâtard Tu sais quand tu parles des... Je dis dans un morceau je dis Cette année je veux pas de cadeaux Je veux une échelle assez grande pour check mes potes qui sont partis là-haut Là on est dans une image Pour certains ils peuvent dire c'est une punchline Elle est pas drôle mais ça reste une punchline Toi chacune provoque je t'ai dit chez l'auditeur Mais tu me sors les meilleurs depuis tout à l'heure C'est pour ça... Mais j'ai le droit non ? J'ai dit bon est-ce que ça il estime que c'est une punchline ou pas ? Par exemple tu dis quand... Bon je sais pas si ça tu le mets dans la catégorie punchline ou pas Mais quand je bande on dirait une tente de camping Ça c'est une image Je t'aurais pas dit punchline c'est une image marrante quoi Tu te la racontes mais ton fusil à pompe il pue les pieds Ça c'est un truc que j'avais placé dans un interview Donc c'était spontané c'est en m'exprimant j'ai sorti une blague comme ça Je me suis dit on va la replacer dans un texte de rap Mais c'est pas ça que je t'aurais cité en te parlant d'une punchline Ouais c'est pour ça parce que comme il y a beaucoup de phrases comme ça Tu vois par exemple on est pas des canards mais on aime le confit Et aussi peut-être pas... Ça c'est léger ça Ouais ça c'est une punch ça Ça c'est une punchline l'autre moins tu vois D'accord Après il y en a une alors... Regarde quand il y a une phrase dans un morceau que tout le monde te retweet frère Ouais C'est qu'elle a eu de l'impact T'es d'accord avec moi ou pas ? Et ben dans Val d'Oseille quand il y a tout le monde qui a retweeté Pète pas plus haut que ton cul ou t'auras de la merde derrière les oreilles C'est une punch hein je suis désolé Tu vois celle d'avant on est des canards On est pas des canards mais on aime le confit c'est léger Je t'en parlerai même pas ça je l'extrais même pas Ça dans le texte où je la pose c'est un exercice de style Euh... Nique les decks, les teux chemis, paye ton grec, les teux, free, tac, 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 tac C'était plus une prouesse technique Et j'ai placé un truc même à les bidons celle là Mais je l'aime bien parce qu'elle est dans un bloc entier Tu vois ce que veut dire Alors Yannick j'ai pas compris Faut que tu m'expliques Alors dis moi ce que toi C'est là peut-être qu'on a déjà parlé C'est nos bécanes sont pas musulmanes Pourtant elles ont les roues voilées Bah les femmes musulmanes généralement sont voilées C'est une comparaison Mais c'est quoi le rapport avec la moto en fait ça ? Bah la roue est voilée des fois les bécanes Voilà tout simplement C'est comme je dis euh... J'attendrai pas le prophète sur twitter pour suivre la soudna Voilà c'est le jeu de mots avec suivre Tu vois ? Suivre la soudna du prophète Et il est pas sur twitter mais ça va pas nous empêcher de suivre la soudna Là si on parle de... Les bécanes elles ont les roues voileux Depuis toujours on a des bécanes elles sont un peu cabossées Bah elles ont les roues voilées Mais c'est pas des bécanes musulmanes parce qu'elles sont... Voilà t'as compris C'est pas des bécanes musulmanes C'est à dire qu'il y a des bécanes musulmanes alors ? Non c'est juste le jeu de mots à partir de voilée Faut pas voiler la face comme une musulmane par exemple tu peux dire C'est le jeu de mots du mot voilée que j'utilise parce que la roue elle est voilée Justement en parlant du soudna tu parles beaucoup de religion dans ton alcomité Ouais parce que ça m'intéresse T'sais j'aime bien c'est important de se rappeler la... Je sais pas si on peut en parler ou pas mais t'étais... La grandeur Dieu Mais t'étais ou t'es musulman ou t'es musulman ou... Je me suis intéressé de prêches et de proches à l'islam et je l'ai dit dans la dernière interview Je dis mon dernier mot sera l'agraqbar parce que je sais que la vérité elle est dans l'islam Je le sais après je peux pas parler d'islam si je pratique pas et que je représente pas... Si j'ai une manière d'aborder le rapport entre moi et Dieu et il me concerne que moi et Dieu tu vois ce que je veux dire ? C'est à lui que j'aurai à rendre des comptes Mais voilà c'est... Pas besoin de mettre ça en avant ou d'en faire un fonds de commerce ou... C'est personnel parce que j'ai remarqué... Dans cette anecdote on a plus parlé que dans les autres projets Là dans plusieurs morceaux j'ai relevé plein de faces Mais même que c'est pas forcément la religion musulmane Mais aussi tu parles de... Avec le Mercato et Mercato Ouais ouais hyper curé Et voilà il y a beaucoup de références Et je m'étais dit ouais... Parce que c'est en chacun de nous tu vois on dit on cohabite tous ensemble En ce moment il y a les guerres de religion et au lieu de diviser moi j'ai préféré réunifier tu vois Ouais C'est plus dans cet esprit là tu vois C'est comme si je faisais un clip dans une église et que même je faisais l'attestation que je croyais en Dieu et son prophète tu vois Tu vois pour moi ça c'est pas un truc de blasphème ou quoi ça serait pour que tout le monde se réunifie tu vois Elle t'intéresse la religion musulmane ou... Toutes les religions Dieu m'intéresse en fait D'accord Voilà Après je sais que les livres sains c'est des modes d'emploi pour que les hommes se comportent bien sur terre tu vois Après c'est à toi de savoir si tu veux suivre la notice ou pas la savoir Moi je l'ai lu en tout cas la notice tu vois je m'y suis intéressé D'accord ok Mais j'ai l'impression que tu l'as lu dernièrement tu l'as lu... Même pas plus non non j'ai eu ma grosse phase plus jeune et tout moi j'ai fait des trucs tu vois J'ai fait des... je sais pas si les gens les connaissent à l'époque j'ai fait des khourou j'ai quitté des khourou j'fissabillah tu vois j'allais au Melkès de Saint-Denis je partais des mois entiers pour faire le tour des mosquets de France et tout C'est tout Ouais mais ça c'est vraiment vieux c'est plus jeune je veux dire mais j'avais la soif de la culture de comprendre ce que mes potes vivaient et de partager cette chose qui était magique Je voyais des grosses kaira qui devenaient des gens tout calmes et pieux et qui s'intéressaient à quelque chose j'avais envie qu'ils me partagent ça tu vois C'est bien d'avoir soif de culture Non mais tu vois c'est bien mais comme on t'entends pas parce que souvent voilà dans les médias la religion musulmane elle est diabolisée forcément c'est musulmane t'es méchant c'est une religion de paix Ouais ouais Tu vois ça ça t'apaise et comme tu dis il y a des grosses kaira qui sont pleineux Ouais des gens bien par exemple voilà après je te dis j'ai surduit le bouddhisme en Thaïlande que je vois les gens qui exercent J'essaie de comprendre leur philosophie de me dire ah ouais tu vois ils ont peut-être pas tort sur certains trucs dans leur comportement qu'ils acceptent tout le monde et tout tu vois Enfin c'est comme ça je veux tout connaître en fait mais le choix est déjà fait au fond de mon coeur mais j'ai envie de m'intéresser à tout Tu roules en féfé sur les champs moi je préfère marcher pieds nus sur la terre cintre faire disque d'or avec du rap par contre c'est dur comme des bouchées des chiottes avec un cintre Alors je voudrais qu'on parle de ta pochette ta fameuse pochette qui a été reprise re-reprise je vois sur Twitter tu joues un peu même sur Instagram tu repris beaucoup de trucs Alors comment tu comment bah ça j'ai fait est-ce que tu t'es tatoué par rapport à ta pochette non parce que je savais pas que ça je pensais pas que ça allait devenir une pochette Mais ce tatouage là déjà la pochette à la 2 ans tu peux regarder les épaules que j'ai là on dirait un cintre et les épaules que j'ai là qui n'ont rien à voir il y a 20 kg qui sépare celui que tu vois là et là Donc cette photo elle est déjà vieille mais j'ai même pas voulu la refaire parce que elle parlait d'elle-même c'était beau je trouve c'est artiste et graphiquement super beau et tout Non le tatouage je l'ai fait comme tous les autres les gens sont pas je fais pas un tatouage pour rien j'avais déjà tatoué professeur punchline sur mes épaules La main non je l'ai fait parce que j'aimais bien le délire en faisant le tour des tatoueurs en ouvrant des livres et tout j'avais vu quelqu'un ou un carry qui avait ce tatouage là je dis ah putain visuellement ça peut être fort pour un clip pour pour faire un masque quoi les gens souvent ils se mettent la main devant la bouche dans des gestuels ils se mettent des bandanas avec des têtes de mort que j'avais aussi fait dans l'album Bad Cowboy Là j'ai dit ça tue c'est un masque de peau c'est sur moi tu vois ça habille la main de toute façon dès que t'es tatoué t'as envie de remplir toutes les zones avec des idées originales ben voilà je trouve que le tatouage il est original tête de mort ça va ça va avec le concept c'est de gecko après je sais pas ça va pas plus loin que ça en fait Il y a eu deux ans c'était frustrant pour moi de me dire ouais putain j'imagine il ya quelqu'un qui a la même idée qu'ils sont sortis Non mais c'est pas des artistes ils ont rien à voir avec la musique c'est un tatouage quoi il ya des gens qui moi je l'avais vu moi déjà sur sur une photo en cherchant ouais tête de mort pour avoir des idées après tu te les remanie à ta manière et voilà c'est comme ça que ça s'est fait T'as combien de tatouage ça se compte plus à ce moment là bon ouais mais j'en ai il ya de la place encore J'ai un endroit particulier où il ya énormément de place qui me reste je crois que je peux me faire tatouer anticonstitutionnellement dessus tu vois ça c'est rigolo ça c'est de la punchline mon gars Mais t'as en caractère gras et en majuscule A ce moment là ce gars avec du poulet Ah c'est toi qui l'asier mon gars Non c'est toi qui le dis Ouais mais t'as commencé à tatouer la tête aussi Ouais mais c'est léger c'est discret C'est un swagman ? Non 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 c'est pas une référence pour moi dans le tatouage ce mec Ouais ben j'imagine Mais comme parce que je vois t'as commencé à tatouer la tête Ouais c'est Quand tu commences la tête Mais c'est léger Quand tu regardes les chicano c'est tout Ouais mais c'est Je saurais m'arrêter au bon moment que ça fasse pas ridicule ou que justement ça choque ma mère tu vois Tant que ça reste Tu sais là je vois pas plus que ça déjà Moi j'ai vu ça à la fois je crois que c'était justement juste pour un clip pour la photo Mais c'est un vrai tatouage Ouais ouais C'est un vrai tatouage mon gars Ah ouais Ça te plait pas mec ? Non mais je suis surpris moi je t'ai connu euh Ah ouais je suis pas né avec les tatouages c'est sûr Tu vois ? Voilà on n'est pas il y a personne qui est né avec un tatouage Non mais c'est clair mais tu vois c'est pour ça je me dis quand je te vois Non mais c'est Ah ouais on se bousille On est se bousille frère c'est On fait attention à son corps moi c'est ma vision de la beauté du corps Je l'aime bien dans la symétrie j'aime bien Que ton corps il soit taillé donc symétrique mais tu apportes la symétrie en faisant des tatouages différents T'équilibres ton corps tout ça voilà c'est un délire de tatouer ça c'est ça s'explique pas je crois C'est comme une petite drogue tu vois C'est un rituel que j'aime bien Je trouve que c'est une manière de quand même si on te met tout nu on t'enlève tes bijoux C'est encore des bijoux et des habits en fait ton corps il est habillé t'as capté ça on pourra pas me l'enlever t'as vu ? Donc beaucoup de fois j'ai tatoué des noms de mes albums de morceaux que j'aime bien La visage de ma rhum tout voilà vas-y c'est mon histoire quoi Ca donne de la lecture aux masseuses Si un jour je me fais fumer bah le médecin légiste il dira putain c'est un putain d'hiéroglyphe le mec tu vois il va essayer de tout comprendre Tu mets tout dans un concept Waka 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 il faut En tout cas non bah C'est un truc à rajouter Qu'on l'a pas dit Tout est dit L'album dans les bacs le 6 novembre Concert à Paris au Trabendo le 20 novembre Voilà venez vous éclater venez rigoler on est là pour rire c'est la Professeur Punchline c'est plus dans l'esprit de transmettre le rire et ça c'est la plus belle des choses Pour moi essayer de faire rire les gens tu vas gagner de l'espérance de vie si tu rigoles c'est connu ça Donc voilà c'est juste golerie les mecs prendre la vie à contre-pied se fendre la poire en deux Avec des trucs violents on me reprochait d'être trop violent là c'était marrant Je suis comme je suis Ouais voilà je suis comme ça Si un mec quand il te parle il te fait golerie à toutes les 30 secondes après tu te dis ouais il est trop fort ce mec vrai ou pas Et toi le cinéma alors ? Vas-y tant que j'ai pas Vous allez pas me voir sortir du rap tant que j'ai pas pécho ce putain de disque d'or de merde Bon bah on te le souhaite en tout cas pour ça Et après même Tu t'en parles dans un morceau hein Tu te dis je te fais fondre le disque d'or sur ton crâne à la cale drogo Voilà c'est tout c'est mon souhait en fait Mais je te dirai pas de quelle tête je parle sur qui j'ai envie de le faire fondre Bah dis tiens du nez On se crête Voilà Fiff merci pour l'interview Merci à toi Ouais merci à vous les gars Et on se retrouve pour un freestyle de bâtard Sale Et il y a que de la punchline dedans J'aime ça Voilà Et pas des rigolotes celle-là C'était des bien sales qui font mal celle-là Qui gratte, qui pique, qui brûle Ok bah après on aime ça Et les gens aiment ça aussi Vas-y Bousscapé Cette gecko professeur punchline Bah Faites du bruit pour mon val d'oseille L'euro rouge le porte à merveille Ramène TM si j'm'en avocque lequel Les punchlines j'en ai à la paire Faites du bruit pour mon val qu'on sait Faites du bruit pour mon val qu'on sait Faites du bruit pour mon val qu'on sait Un flingue avec long canon dans mon pantalon Tu ressembles plus à une...